salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et on débute le week-end sur l'hippodrome d'anguin avec une très belle course qui nous attend ce samedi 27 juillet c'est tout simplement le prix jean-luc lagardère qui sera support du quintet plus alors ils ne sont que 13 ans au départ dans cette quatrième course du programme on a vraiment un plateau de choix il y aura 2875 mètres à parcourir pour tous les concurrents dans cette épreuve internationale de la belle groupe 2 qui est prévue aux alentours de 15h15 on va rentrer dans le vif du sujet je vous l'ai dit c'est un très bon lot alors c'est vrai qu'il n'y a pas de limite de gain maintenant il manque des cracks il manque d'outillard il manque encore cidrim voilà j'en oublie encore mais en tout cas on a en pied à mes dsm la plus riche au départ qui porte le numéro 13 et que j'ai retenu logiquement en tête de ma sélection elle a fait tuer une très belle rentrée sur cette piste c'était dans le prix de washington si je ne me trompe pas ouais c'est ça un groupe 2 sur 1600 m où elle était battue par onec et go and boy deux concurrents qui ne sont pas de la partie également en tout cas pour sa réapparition et sa première sortie sur l'entraînement de thierry du val d'estin elle se comportait admirablement voilà je pense qu'elle va afficher des progrès en plus sur cette sortie honnêtement en l'absence des ténors elle trouve vraiment une très belle occasion de renouer avec la victoire parce que même s'il y a une course qui est assez ouverte elle est ouverte pour les places et en théorie pour la victoire elle doit pouvoir s'en tirer ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 7 il s'agit de gaspard d'angy gaspard d'angy qui ne cesse de repousser ses limites c'est un cheval qui avait réalisé une très belle saison en 2023 qui avait remporté le grand national du trop dont la clôture et vraiment il a eu besoin de souffler c'était un petit peu plus dur en début d'année en tout cas son récent succès sur cette piste montre qu'il est revenu au top en plus il battait quand même y de selan c'est un petit peu la star de cet été un y de selan qui a remporté trois étapes du gnt et qui restait sur une belle série de victoires à laquelle gaspard d'angy a mis fin alors il monte de catégorie maintenant c'est un cheval qui sait tout faire qui est dur à l'effort qui a vraiment gagné en dureté avec l'âge et qui s'améliore constamment même s'il est aujourd'hui âgé de 8 ans et c'est vrai que j'aime beaucoup son profil et pour moi il est peut-être barré pour la victoire comme beaucoup avec un pire médessem mais en tout cas il a largement son mot à dire pour une place sur le podium ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 11 elvis du vallon deuxième de cette épreuve courageux en diable pour moi c'est la base de cette épreuve alors clairement c'est un cheval qui n'a pas trop de marge mais qui donne toujours le meilleur de lui-même et qui surprend régulièrement on le voit à sa musique on le voit à ses performances il vient de terminer quatrième du prix de washington derrière ampiam et dsm mais il avait quand même terminé deuxième du prix chambonpé derrière hooker berry en battant au cahier d'ogiel c'est pas les mêmes il a quand même des références à faire valoir ce cheval là et comme j'ai dit il a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé donc la forme saisonnière et puis l'aptitude à ce parcours également donc clairement il a beaucoup d'atouts dans son jeu et même si on a tendance à le sous-estimer c'est un cheval qui devrait une nouvelle fois faire sa course et lutter pour une très belle place ensuite en quatrième position j'ai retenu le premier atout de jean-michel bazir le numéro 8 ganet de banville ganet de banville qui reste sur une excellente cinquième place dans le prix rené balière la course remportée par orsidrim franchement et d'outillard vivi doizas au cahier d'ogel encore une fois ils ne sont pas de la partie c'était un groupe 1 là un groupe 2 on descend un peu de catégorie en plus il ya pas mal de concurrents de grandes classes qui sont absents ça lui confère une première chance à mon sens surtout qu'il est défaire des quatre pieds donc attention en plus j'ai regardé son unique essai sur ce parcours c'était certes il ya trois ans de cela mais il s'était imposé donc un cheval qui est capable de bien faire sur ce parcours et qui à mon avis devrait une nouvelle fois vendre chèrement sa peau ensuite en cinquième position j'ai retenu l'autre atout bazir juchu atri alors il est ferré il n'a pas couru depuis le 11 février maintenant jean-michel bazir est au sulky il n'a pas mis des mogis rouges sur le site du trou donc c'est certainement que le cheval a quand même un petit peu de travail alors oui il est ferré oui il fait une rentrée mais c'est un cheval de classe on sait qu'on en fait un cheval de prix d'amérique un multiple vainqueur de groupe 1 qui a réalisé un meeting d'hiver extraordinaire même s'il s'est montré fautif le 11 février lors de sa dernière sortie peut-être qu'il avait besoin de souffler et peut-être que c'est pour ça qu'il a été également arrêté en tout cas je pense qu'il faut s'en méfier dès sa réapparition et lui accorder un large crédit ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 4 fakir de mahe je l'aime bien fakir de mahe c'est un cheval qui est dur à l'effort alors c'est vrai que ces deux dernières sorties sont un petit peu en demi-teintes mais dernièrement c'était pas si mal que ça c'est un cheval qui avait gagné au printemps un quintet plus sur 2008 sur la grande piste et puis c'est vrai qu'il a des performances de fin de saison dernière notamment au mans ou à toulouse dans des grands prix provinciaux où il avait très bien tenu sa partie notamment derrière gaspard de brion je trouve vraiment que sur ses performances il a une belle carte à jouer il a déjà bien fait à anguin donc le profil ne va pas le déranger et en étant déféré des quatre pieds je pense qu'il est capable de réaliser une performance de choix ensuite j'ai retenu en en septième position pardon le numéro 2 harlem de bussi c'est un dur à cuire harlem de bussi j'aime beaucoup sa candidature c'est vrai qu'on est un petit peu loin de la performance d'il y a un an et demi où il était en train de lutter avec un pied à bdsm dans le prix de paris mais bon c'est un cheval qui a peut-être aussi eu des petits soucis notamment cet hiver il n'a pas pu vraiment fournir sa meilleure valeur et d'ailleurs il a été arrêté début février il a eu du mal à retrouver une course pour faire sa rentrée en tout cas ces deux dernières sorties montrent qu'il est sur la bonne voie notamment la dernière où il est quatrième derrière gaspard d'angy dans une course où il a rendé 25 mètres sur ce parcours donc un cheval qui mine de rien revient bien qui va apprécier ce parcours qui est dur à l'effort et qui peut conserver une petite place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 3 galileo bello galileo bello qui est en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle il a vraiment gagné de belles manières à cannes-sur-mer c'était la une course un petit peu tactique mais lorsqu'il a accéléré on n'a vu que lui et en plus il adore l'hippodrome d'anguin il l'a prouvé à plusieurs reprises il compte trois victoires sur l'hippodrome d'anguin dont une sur ce parcours pour son unique essai c'était certes il y a deux ans mais le lot était quand même bien composé il battait notamment hérodame hérodame qui avait tenté de se qualifier pour l'amérique dans la foulée ou l'année dernière je sais plus en tout cas c'était une bonne ligne et pour moi vu la forme qu'il tient il est capable pourquoi pas de rivaliser à ce niveau là mais plutôt pour une place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 12 gigolo just gigolo le cheval de philippe allaire c'est un cheval de classe c'est vrai que depuis quelques mois depuis même un peu plus d'un an il a du mal il a du mal au plus haut niveau même s'il réalise régulièrement des belles performances il a quand même du mal à s'illustrer au plus haut niveau il est barré ça a été le leader de sa génération dans sa jeunesse maintenant il a moins de marge face aux vieux c'est pas si évident que ça non plus donc voilà il vient de terminer cinquième du prix de washington c'est pas si mal que ça ça lui confère une chance mais plutôt pour une petite place on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 7 le 11 le 8 le 9 le 4 le 2 et le numéro 3 en conseil de jeu alors le 13 en pierre bdsm pour moi c'est la base c'est la jument de la course vu l'opposition elle doit logiquement s'imposer derrière c'est beaucoup plus ouvert je pense que le 7 gaspard d'angy est capable de rivaliser à ce niveau là en tout cas pour moi c'est une bonne base tout comme le 11 elvis duvalon qui fait toutes ses courses qui est courageux qui a terminé deuxième de cette épreuve l'an passé et qui vient de nous assurer sa forme pour moi c'est très 11 7 13 13 7 11 pardon je vais y arriver ce sont de bonnes bases mais la course est très ouverte n'hésitez pas à part le numéro 6 fulton qui a aucune chance les 12 autres ont une chance de finir dans les cinq premiers donc vraiment n'hésitez pas à élargir les champs on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos je vous rappelle que dimanche on aura un mois d'abonnement au site tur-fr.com au prono vip qui sera mis en jeu il faudra trouver le gagnant du quintet je vous préviens ce sera dès demain dans l'édition de dimanche en tout cas d'ici là je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous bye bye